C'est bon. Ok, bonsoir à tous. Bienvenue à ce Tool in Action sur ETCD et FleetCTL. Je me présente, c'est Koudiara. Je suis développeur full stack, je veux dire, chez Carbon IT. Et moi, je suis Yannick Grisinger, je suis full stack DevOps. Non, je rigole. On va vous raconter une histoire vraie. Pourquoi une histoire vraie ? Parce qu'on n'est pas là pour vous vendre ni ETCD ni Fleet. C'est des technos qu'on a découvert au fur et à mesure d'un projet. Et on va vous expliquer d'abord l'histoire de ce projet. Alors, l'application, c'est quoi ? En fait, c'est pour un fournisseur de contenu numérique, qui fait surtout ça par satellite. Je vous laisse deviner qui c'est. Et en fait, il y a des setup box. C'est par exemple le Décodeur Free, Orange, que vous connaissez, la boîte. Et en fait, ces contenus numériques, ils vont venir de plusieurs services. Mais en fait, le client, il voulait un seul endpoint. C'est-à-dire que la boîte n'appelle toujours qu'une seule URL. Et après, ce qui se passait, c'est qu'en fonction de la clé qui est dans le pass de l'URL, on va diriger vers un autre service. On va faire un 302 redirect. Et la boîte va se rediriger vers le bon service. Donc, il y a différentes options. On va voir dans le leader des appels externes à des services externes. Et c'est comme ça qu'on gère, on va dire, le routeur fonctionnel. Le client, il nous a demandé un deuxième besoin qui était le plus important en termes d'archi. C'est que ça soit performant. Bon, alors, on a 140 000 appels par jour. Ce n'est pas énorme, en fait. Si vous divisez à la seconde, c'est pratiquement rien. Mais bon, c'est quand même un petit chiffre. Et surtout que ça soit hautement disponible. C'est-à-dire que ça ne peut pas tomber. Et si le mec, il arrive, il branche la box et ça ne marche pas, ça ne répond pas. C'est assez ennuyeux. On veut éviter ça. Donc, on a mis une architecture. Il nous a demandé au début, c'était trois. On est monté jusqu'à cinq machines. Les machines s'ennuient. Elles sont à 2% d'utilisation CPU. Et c'est des petites machines. Si on était en Amazon, ça serait des instances, des mini-instances. Pour l'application, qu'est-ce qu'on a choisi ? On a choisi Node.js. Node.js, moi, je le vois un peu comme un routeur technique. Ça prend quelque chose. Ça fait deux, trois traitements. Et surtout, ça attend la réponse de quelque chose d'autre. Si ça a la réponse, ça renvoie la réponse directement. La programmation asynchrone, le fait que ça soit assez efficace, efficient. C'est un tout petit projet en termes de code. Ça marche très, très bien. Et extrêmement efficace pour tester. Quand on fait une application, on a une question. C'est la base de données. Alors, la base de données, moi, à l'époque, j'étais très MongoDB. C'est-à-dire que j'avais un petit truc, c'était MongoDB. Surtout que le front est dans l'angulaire JS. Vous prenez le JSON, vous le mettez dans la base de données, vous lisez le JSON, vous le mettez devant. Super cool. Sauf que là, le client, il est arrivé, il nous a dit, moi, j'ai des services externes, d'autres services que je dois appeler, que l'application doit appeler. Et je voudrais le changer. Et si possible, à chaud, sans redémarrer. Il a envie que ça marche tout seul. Et alors, OK, quand vous n'avez qu'une seule instance, c'est très simple, ça met à jour la base de données. Au passage, vous mettez ça en mémoire et quand il y a des appels, c'est tout seul. Mais quand vous avez une réplication, X instance, comment l'appel, il passe par une seule instance ? Comment faire en sorte que les autres instances soient mises à jour ? Après, il y a plein d'autres techniques. Et moi, je ne connaissais pas trop, je suis allé sur un ami, j'ai demandé à un ami qui s'appelle Google. Et je lui ai demandé comment on peut écouter les changements dans une base. Et je pense qu'une des premières réponses, alors ne me demandez pas pourquoi j'ai choisi ça au final, mais sûrement la première réponse était ETCD. Je vais laisser, c'est cool, présenter la technologie un peu. Donc, qu'est-ce que c'est que ETCD ? ETCD, à la base, c'est une base de données de type clé-valeurs, mais qui est basée sur le consensus RAF, comme on vous l'a montré tout à l'heure. Une très faible empreinte mémoire, c'est le binaire, il y fait entre 2 et 3 méga-octets. L'interface pour communiquer avec ETCD, c'est du HTTP, du JSON, partitionnable, fortement cohérent. Et en gros, son plus gros avantage, c'est que pour créer un cluster d'ETCD, en fait, on exécute le binaire sur une ligne de commande, on lui renseigne juste les adresses IP. des machines où se trouvent les autres bases de données ETCD. On va vous faire une démo. D'autres petites choses intéressantes, c'est, en fait, vous avez des mini-features, enfin mini-features, des features intéressantes, comme un TTL, ça s'appelle LIS dans la version 3, ça pouvait dire, cette donnée-là, elle va rester vivante pendant quelques temps, pendant 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Et vous avez une autre notion, qui est le compare and swap, c'est les limites des opérations atomiques sur la base, en disant, je mets à jour la valeur que si l'ancienne valeur est cette valeur-là. Une grosse utilisation d'ETCD, c'est comme Consul et ZooClipper, c'est du service Discovery. Et oui, un des trucs dont on va vous faire la démo, c'est la notification du changement. Donc on va faire la démo rapidement. Alors, quelle démo on va faire ? Déjà, là, ce qu'on va commencer par faire, c'est d'exécuter un premier cluster, d'initialiser le cluster avec le leader. En fait, tout simplement, on va lancer, je vais vous montrer à quoi ça ressemble, on va lancer un cluster d'une machine. On est super ambitieux. Il y a un nom, en origine, il y a un initial cluster state à la fin, new, et puis au milieu, il y a le nom du cluster. Ce qui est super important, c'est que vous avez des listons peer URL et des cliente URL. Client URL, c'est pour l'API, c'est pour les applications, ou je ne sais pas quoi d'autre. Le peer URL, c'est tous les zones de monde du cluster ETCD qui vont écouter. Donc là, on a mis tout sur localhost, ça avait 0,0, et 23,80, c'est le port par défaut pour les peer URL, et 23,79, c'est le port par défaut pour l'écoute. Donc on va démarrer ça. Ok, ça a l'air de marcher. Pour l'instant, tout va bien. Sauf que je ne sais pas faire un slash, mais on va y arriver. Il y a une petite commande qui s'appelle, je vais vous la montrer tout de suite, en fait, tout ça, c'est fait en Go. Vous avez un petit outil qui s'appelle ETCDCTL, qui vous permet de faire différentes actions. Et là, je fais juste ETCDCluster Health. C'est pour aller plus vite, j'ai fait un petit script de base. Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit que le cluster est en forme, il est tranquille, il n'y a qu'une machine. On fait quoi ? Et là, ce qu'on va faire maintenant, on va rajouter deux autres membres à ce cluster. Alors, on se dit, un cluster de 1, c'est un peu rigolo. On va quand même monter à 3, on est fou. Et pour ça, comment on fait ? On va commencer par déclarer au niveau du cluster une nouvelle machine. Donc là, on utilise toujours ETCDCTL. On fait Member Add, le nom du nouveau membre, et son IP. Alors, son IP, là, c'est juste le port qu'on incrémente. Quand on fait ça, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, ça va injecter le nouveau membre dans le cluster, dans ce que connaît le cluster, et ça va nous renvoyer des sortes de variables à mettre dans un script. Et en fait, tout simplement, si on regarde ce que je vais faire juste après, le startMember, le script que j'ai mis, j'ai juste fait un copier-coller de ces variables au début. Est-ce que c'est busy ? Ouais, c'est tout en haut. Vous avez TCD, name, etc. InitialCluster. Et InitialCluster a grossi. Il a une nouvelle machine. On va démarrer ça. StartMember2. OK. Ça a l'air de démarrer. On va juste vérifier ça. Est-ce que tout est bon ? Tac, tac. Désolé pour l'inversion. Donc, il vous dit, le cluster est vivant. OK, il y a deux machines. Allez, on va rapidement... On rajoute un nouveau membre, le troisième. Est-ce que je vais y arriver ? Non. Je ne vais pas y arriver. Ah là, c'est mieux. On fait... Bon, je vous montre, c'est la même chose, ça, c'est nécessaire pour déclarer. Donc, il pourrait y avoir une nouvelle machine qui se connecte et dire, j'envoie... Alors, j'utilise le tcdctl, pourriez le faire avec des appels curl. Ça serait... En fait, il y a toute l'API et est disponible en HTTP. Donc là, on va démarrer ce nouveau membre. OK, StartMember3. Ça a l'air d'être bon. On fait un clear rapidement. Et là, on va voir si ça marche. Vous avez le droit d'applaudir. Cluster is healthy. On est bon. Merci. Merci. Bon, ça, c'était le début. Ce que je vais faire, c'est que... Alors, comme on est une conférence Java, moi, je fais du node, normal. Parce que bon, on n'a pas que Spring Boot dans la vie. On va faire un NPM Start. J'ai fait une toute petite application qui interroge les ETCD sur... En fait, ils ont un endpoint else. Et c'est raté. Ça, c'est le deuxième. Pas l'effet démo. C'est bon, on va y arriver. Donc, il y a les trois machines et vous en voyez une avec un petit œil de sauron. En fait, c'est le leader. Il y a un système de leader-follower. Raft, c'est le leader qui prend tous les écritures. Et les followers, par contre, on peut lire sur tous les followers. Qu'est-ce qu'on va faire ? On va s'amuser un peu avec tout ça. Et là, ce qu'on va faire, on va éteindre le leader. Alors, pour que vous voyez un peu ce qui va se passer, on va vous faire... Ça ne marche pas, ça ne monte pas, c'est pas grave, ça va se voir. Ah, qu'est-ce que je fais ? Yes, c'est mieux. Voilà. Là, on va aller tuer le premier pour faire une petite élection. Vous allez voir, c'est assez rapide. C'est même très rapide. Donc, le deuxième a été élu. C'est le nouveau leader. Si on regarde, si on fait un else ici, vous verrez que... Ah oui, je ne veux pas faire else parce que par défaut, etcdctl appelle le port par défaut. Donc là, on ne peut pas le faire. Je vais redémarrer celui-là et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller tuer les deux autres membres. Alors, si vous redémarrez avec les mêmes paramètres, ça se reconnecte directement. Vous n'avez rien à changer. Si une machine s'éteint et se reconnaît juste après, ça marche directement. Vous n'avez plus qu'à le mettre dans un démon, système D, c'est bon. On va aller tuer les autres. On va essayer de faire un truc rigolo. On va voir ce qui se passe. Donc là, si vous en perdez un... un cluster OTCD, c'est toujours un nombre impair de machines, en cas de split-brain, c'est une coupure entre deux data centers. Et tant que vous avez N divisé par 2 plus une machine, ça marche. Vous pouvez toujours écrire dessus. Donc là, le cluster, il vous dit, il y en a une qui est unreachable. Par contre, le cluster est toujours OK. Vous pouvez toujours écrire dessus. Par contre, si on détruit la dernière, si on coupe la dernière, là, vous voyez, le leader, il va même disparaître. Donc ça veut dire, en gros, je ne peux pas écrire. Et là, il vous dit, non, c'est plus vivant, OK, tu ne peux plus rien faire. Par contre, vous pouvez toujours lire sur l'origine. Vous pouvez toujours lire. Donc, en lecture, c'est hautement disponible. Ce qui est quand même pas mal. On va présenter une dernière chose. Qu'est-ce qu'on fait ? Écoute. Oui, ce qu'on va faire là, maintenant, on va insérer les données via la ligne de commande sur une machine. Et on va se rendre compte qu'elle sera distribuée sur toutes les autres machines. Ce qu'on va faire, je vais utiliser etcdctl, ls, ce que vous pouvez faire. Donc, ls, ça ne vous met rien. Vous pouvez faire rajouter, alors, il ne faut pas que je me trompe, une petite, c'est une base de données clé-valeurs. Vous pouvez mettre du JSON, ça sera d'une chaîne de caractères. Donc, si on fait set, il vous délire, OK, ça vous renvoyer ça. Si on fait ls, vous avez test. Et pour aller voir ce qu'il y a dedans, c'est get test. OK, très bien. Donc, il y a une API, put, post, etc. C'est très simple. Il y a zéro problème. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais créer, toggle init, ça va faire deux choses. Ça va créer un répertoire. Vous pouvez avoir des répertoires. et ça va écouter les changements dans ce répertoire. OK, ce qui est apparu, c'est un petit truc comme ça. Donc, si je fais etcd, c'est tl, ls, vous voyez, il y a toggles qui est apparu. Et si je vais dans toggles, alors, est-ce que je... Non, je vais le metter. C'est ça. Il n'y a rien dedans. Maintenant, je vais juste rajouter une petite value, etcd. Moi, un des cas d'usage qui je trouverais intéressant dans etcd, c'est le feature toggling, en fait, des feature flags. Ce serait super intéressant à mettre dedans. Vous pouvez mettre de la conf, service discovery, tout ça, mais le feature flag, je pense que ça serait un bon cas d'usage. Donc là, on va le mettre à off. C'est off par défaut, c'est toggle. Là, ce qui est apparu, c'est... Vous avez... C'est un peu verbeux, c'est un peu dégueulasse, mais en gros, il y a une notification. L'API a reçu... Le WebSocket ou l'API qui écoute a reçu une notification. Il y a eu un set sur ce répertoire. Ce qu'on fait, c'est qu'on peut faire ls-toggle, il y a etcd. Et si je fais... Je vais dire... Etcd... Tac... Get... OK. Vous voyez qu'il y a une valeur off. Maintenant, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Là, je vais vous le montrer en ligne de commande. Set etcd. Donc, ça ressemble à ça. Vous pouvez faire un curl, toggle, etcd, exput, etc. Donc, c'est un simple curl des familles. Je vais même le faire. Je vais faire un copier-coller. Comme tout le bon codeur. Et là, je vais la mettre à on. Et si ça se met à jour, c'est que c'est beau aussi. Vous aurez aussi le droit d'applaudir. Ça a été trop rapide, en fait. Vous ne l'avez pas vu. Bon. Non, ben... Ça va trop vite. C'est trop efficace. Vous aimez quoi ? Allez. Hello World. Ça sera plus grand. OK. En fait, ce que vous voyez, c'est que c'est Hello World qui est apparu et la valeur on d'après qui a disparu. Donc, vous pouvez écouter tous les changements. Merci. Il est de mèche avec nous. Donc, voilà. À la fin, en fait, ce qui a permis cette écoute qui était normalement un besoin de configuration de l'application en interne, finalement, c'est un besoin de configuration qui apparaissait. Les administrateurs, en fait, ils changent la config une fois par mois ou peut-être même moins. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'au final, j'ai enlevé mon GoDB. Et ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une modification, ça se met en mémoire. Et en fait, l'application n'attaque même jamais la base de données. Elle ne va jamais chercher la donnée dans la base. Donc, ça montre la performance que vous pouvez avoir. On va continuer. On va passer sur la suite de la presse. Et ce qui est bien, c'est qu'on est dans les temps. Ça, c'est cool. Donc, voilà. Une petite histoire à la suite. C'est bien, on a une application. On sait comment créer le cluster. Maintenant, on a envie d'automatiser les choses. On n'a pas envie de se mettre en SSH sur la machine à chaque fois et aller installer tout, installer les binaires, prendre le zip, le dészipper, etc. En gros, on n'a pas envie de faire comme Gitlam ou Amazon. Non, je rigole. Et pour ça, on a utilisé plusieurs choses. Alors déjà, on a utilisé Docker parce que c'est super hype. Non, il y avait un petit vrai besoin. C'est que Node.js, c'est rigolo, mais le NPM installe beaucoup moins. Donc, l'idée, c'est de packager l'application avec un CI en ligne. Et comme ça, quand on déploie l'application, on déploie l'image Docker. C'est un peu plus rapide. Il y a juste le temps de téléchargement de l'image Docker qui est beaucoup moins drôle. Un deuxième besoin, c'est... Alors moi, je n'y connaissais rien en Ops. Je n'y connaissais rien en Ansible. J'ai eu un peu de difficulté au début, mais je pense que c'est une des meilleures surprises aussi de cette expérience. C'est Ansible. En fait, vous avez... Derrière, c'est du VMware. La personne qui est de l'infra, elle, c'est très classique. Une des choses qu'elle pouvait nous faire, c'était de créer une instance VMware rapidement, un Red Hat Linux vide. Avec Ansible, vous pouvez tout réinstaller en quelques temps. En moins de 5 minutes, c'est fait. Donc vous installez le démon Docker, le Node.js, etc. Tout ce que vous voulez. Potentiellement, on aurait même pu tout faire avec Ansible vu qu'on connaît... Les machines sont fixes, en fait. Ce n'est pas une architecture élastique. Les machines sont fixes. On a 5 instances, on sait où elles sont. On connaît leurs IP. Très vite, quand on fait un peu de Linux, on tombe sur un truc qui s'appelle SystemD. C'est un peu le gestionnaire de démon. Par exemple, Docker démon, vous allez le mettre sur SystemD en disant qu'est-ce qui se passe quand la machine redémarre. Est-ce que je le redémarre automatiquement ? Qu'est-ce qui se passe s'il tombe ? Est-ce que je le redémarre automatiquement ? Et enfin, on a découvert Fleet. Et je vais laisser C'est Cool présenter parce que c'est lui qui l'a trouvé. D'accord. Donc, qu'est-ce que Fleet ? Fleet, c'est tout simplement un gestionnaire de service. Avec Fleet, vous ne manipulez pas des machines, mais vous manipulez des services. Et comment est-ce que j'ai découvert Fleet ? Du coup, j'ai découvert Fleet en allant sur Coreos, ceux qui ont fait ETCD. Et ils avaient cet outil-là qui permettait de déployer en une seule fois et de gérer ces services en une seule fois sur les machines qui appartenaient déjà à un cluster ETCD. Donc, les deux outils sont vraiment complémentaires. Et c'est basé à la fois sur système D parce que vous allez décrire la manière dont vous allez déployer vos services dans des fichiers de type UnitFile. Ce sont des fichiers système D. Ils réutilisent la syntaxe aussi de système D. Et c'est basé sur ETCD parce qu'au final, ils découvrent les machines qui sont déjà dans le cluster. Donc, du coup, vous n'avez rien à faire. Fleet en trop... Coreos, ce qu'ils ont rajouté à Fleet, ce qu'ils ont rajouté, ils ont rajouté la partie que vous voyez juste en bas, XFleet, dans votre fichier de description de votre service. Vous allez pouvoir, en plus de ça, donner des règles de déploiement. C'est-à-dire, vous pouvez dire, je déploie mon service à côté d'autres services qui sont déjà installés, ou je ne veux pas que tu déploies mon service sur des machines qui possèdent d'autres services. Ou je veux déployer mon service sur des machines spécifiques. Voilà. Donc, c'était ça, on va dire, la grande force de Fleet et surtout que c'est très facile d'utilisation. Un autre point fort aussi, avec Fleet, un cas d'utilisation, c'est ce qu'on va faire dans la démo. On n'a pas besoin d'être sur la machine, les machines qui ont Fleet pour pouvoir exécuter les déploiements. En gros, votre fichier de déploiement, votre fichier de service, vous pouvez l'utiliser en local, mais avec FleetCTL, vous allez utiliser un tunnel SSH pour pouvoir manipuler une machine du cluster qui, elle, va répandre votre commande sur toutes les autres machines. Je vais te laisser préparer la démo. Un dernier détail avant de changer le slide. Si vous avez eu l'occasion d'utiliser FleetCTL, c'est vous. Il y a un truc qui nous a fait perdre du temps, peut-être même beaucoup de temps, c'est le etcd, machine ID. Toutes les machines Linux sont identifiées par un machine ID. Et quand... Alors, le etcd, ça marche, mais FleetCTL, on a besoin pour identifier les machines dans le cluster. Et si vous faites une copie VMware, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui arrive sur l'administration VMware et fait copie de l'instance, le machine ID est exactement le même. Donc là, on passe par un cible, on met une valeur au hasard, on fait un plus un, ça marche. Je vais se préparer la démo. Donc, du coup, là, je vais vous faire une démo qui est... Attends, on va se mettre... Vas-y, ça marche. Je suis Linux, c'est pour ça que... Ah, il y a un Linux, mais en fait, la dernière fois qu'on a fait du Linux, ça a planté le Linux. Dès qu'on l'a branché, ça a planté, donc ne faites pas de Linux. Enfin, c'est dangereux, vous pouvez avoir un effet démo assez violent. Donc là, ce que vous voyez très rapidement, c'est cinq services, on guillemets, qui sont gérés par Vagrant. C'est cinq machines virtuelles qui sont gérées avec Vagrant. Donc, très rapidement, je vais vous montrer... Tu peux charger peut-être l'application ? Parce que là, il n'y a rien. Je suis un peu en milieu. Donc, ce qu'on va commencer par faire... Hop ! L'autre service est sache. Ok, tu peux peut-être montrer ce qu'il y a dedans. Là, ce que j'ai fait, j'ai chargé l'application sur trois machines. Si tu fais un 4, tout simplement, ça sera plus simple. C'est la liste. Voilà, la liste unit. Allez. Voilà. Donc, je lui ai demandé de charger mon application sur trois machines. Je n'ai pas choisi les machines. Bon, là, il affiche les adresses IP, comme vous pouvez le voir, mais je n'ai pas choisi les machines. Maintenant, ce que je manipule, ce n'est pas les machines, mais c'est mes units files. Et Fleet, son but, c'est de manipuler mes services. Ce que je vais faire maintenant, je vais demander de me démarrer ces trois services qu'il vient de charger. N'hésite pas à montrer avec un 4, ce qu'il y a dedans. Là, ils ont l'impression que c'est un script SH qui fait tout. D'accord, oui. Et ils vont dire, j'ai menti. Ce n'est pas cool. Je vais vous montrer. Le start. Oui. Du coup, il y a la commande que vous voyez en bas, là, à ce niveau. Fli CTS start client-socket arrobas 1.3. Le arrobas 1.3, c'est une facilité de commande. En gros, je pourrais faire start client-service arrobas 1, arrobas 2, arrobas 3. Le fichier en lui-même, il s'appelle client-socket arrobas.service. C'est ce qu'on appelle un template. En gros, quand vous voulez déployer un service comme ça sur plusieurs machines, vous allez nommer votre fichier unit avec arrobas. Et ensuite, quand vous allez vouloir déployer, par exemple sur 4, sur 5, sur 6 ou sur 10 machines, vous mettez arrobas 1.1, 1, 1, 1, point, 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 le nombre, jusqu'à quel nombre vous voulez de services, enfin, de services, d'instances que vous voulez déployer. Voilà. Bon, allez, on essaie. En gros, maintenant, je vais vous faire… Le start. Le start. Ça devrait s'afficher en vert. Si vous voyez du vert, 3 verts, vous avez le droit d'applaudir parce qu'il a vraiment eu du match sur cette démo. Voilà. Et comme vous pouvez le voir, les machines correspondantes ont démarré. En vert, ça veut dire que les machines, elles sont online. Donc derrière, très rapidement, c'est juste un script. Node.js qui communique en WebSocket avec une application, un serveur en local qui n'est pas dans le Vagrant. Et je vais vous montrer une fonctionnalité de flits qui est la reprise automatique. Ce qu'on va faire, je vais tuer deux machines. Je vais tuer la première et la deuxième. Et vous allez voir qu'automatiquement, sans rien lancer de plus, il va me démarrer la troisième et la cinquième. On peut peut-être leur montrer les listes unit files, là ? Oui, bien sûr. Pour voir ce qu'il y a. Si tu l'as toujours dans le vent, tu l'as dans les listes O. Yes. Et nous, vous voyez que ça tourne. Voilà, active running. Ce n'est pas une blague. On n'a pas fait un random sur les couleurs. Allez, on éteint deux machines ? Voilà, on éteint deux machines. C'est un petit truc qui s'appelle Vagrant Manager. Sympa. Donc, on va éteindre la une et la deux. Ok, il faut juste… Oui, ça va être un peu moche. On va mettre la… Ah, on l'a vu s'éteindre ? On repasse sur l'interface. Hop là. Oublie, Oublie, il fait halt au table. Voilà. Et là, vous avez vu… Ah, la deuxième s'éteint. Non, là, en fait, il y en a déjà une qui s'est relancée. La quatrième s'est relancée. Et normalement, la cinquième va se relancer. Tu n'avais pas oublié de charger l'image au cœur. Ah, voilà. Check. On a applaudi. Donc, ça, c'est une des grandes forces de Fleet. Donc, vous pouvez imaginer devant mettre un load balancer qui va taper sur des machines qui répondent. Vous n'avez pas à gérer, on va dire, venir vous connecter sur les machines et relancer à la mano. Il le fait automatiquement. Vous lui avez demandé trois services. Là, ce qu'il a fait, deux machines se sont éteintes. Il a juste relancé les deux services qu'on a éteints sur deux autres machines. Voilà. Donc, c'est vraiment des services qu'on manipule. Et aussi, on peut, par exemple, si vous voulez vous connecter sur une machine spécifique, en fait, on se connecte avec le nom du service, en fait. On va se connecter, puis on va faire un fleet SSH client-socket arrobase 2 qui correspond à la machine, enfin, à la machine qui a le service 2. Voilà. Vous avez des petites commandes comme ça, liste machine, en fait, ce qui est assez... En fait, ce qui nous a bien plu dans Fleet, c'est que ça... Ce n'est pas quelque chose de nouveau, en fait. C'est vraiment de la composition d'outils. Ça utilise le TCD, ça utilise SysND, qui sont des choses qui sont robustes. Ça utilise SSH. Vous pouvez faire Fleet SSH, le nom d'une machine. Vous pouvez même faire du Blue Green Déploiement, potentiellement, parce que vous pouvez nommer... Si vous avez une nouvelle version, vous mettez client... Là, on l'appelait... Je ne sais plus si on l'a dans un coin. Client-socket. Client-socket. Est-ce que tu as le cat qui est là ? Voilà. Client-socket, vous pourriez mettre un numéro de version et dire, déploie-le-moi que là-dessus, que à cet endroit-là. Déploie-moi sur... Je laisse une instance vide et je la déploie que où il n'y a pas l'ancienne version. Vous pourriez faire pas mal de choses assez sympas. Pour information, c'est CCT. On va y revenir dans des secondes. C'était CoreOS. Nous, on a essayé d'avoir du CoreOS. On a dit non, c'est du Red Hat. On a réussi à le faire marcher sur Red Hat. Ça marche sur du Red Hat. On va continuer la présentation. Il nous reste 4 minutes. Donc voilà pour la démo. Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle. Alors, c'est des priquetides. Donc, on ne l'a pas fait exprès. Ça a été annoncé juste après qu'on soit choisi pour le DevOps. On s'est dit, on ne peut pas dire non. Bon, ce n'est pas un des priquetides du genre où on jette le code. C'est un des priquetides. CoreOS ne s'en occupe plus. Passer sur Kubernetes. Et si quelqu'un de la communauté veut le reprendre, tant mieux. Après tout, c'est juste un fork sur GitHub. Sachez que quand même, FleetCTL, c'est une API qui est bas niveau. Elle est efficace. Il faut taper des commandes, mais c'est quand même bas niveau. Donc, ce qu'ils ont fait, on va dire, ils ont mis un wrappeur dessus. Le wrappeur, c'est Kubernetes. Donc, du coup, maintenant, c'est Kubernetes qui s'en charge. Toutes les fonctionnalités que vous avez vues, elles continuent d'exister, mais sont Kubernetes. Donc, si on ne veut pas continuer l'aventure Fleet, vous avez plusieurs solutions. Alors, bien sûr, la solution en vogue, c'est Kubernetes, notamment pour CoreOS et Google. On aurait pu utiliser Docker Swarm, finalement, parce qu'on déploie du Docker. Finalement, comme on connaît les instances, ce n'est pas une architecture élastique. Je pense que Ansible, c'est aussi très bien de faire des commandes Ansible qui start-stop, livrent, qui font des push-pulls sur Docker. Une autre solution plus lourde, c'est Marathon. Une dernière que je ne connais pas du tout, c'est Nomade Dashicorp. Pour conclure, c'était quoi l'objectif de cette présentation ? L'idée, j'aime bien les trucs simples. J'ai un besoin, je vais chercher l'outil le plus simple. Et je pense que le TCD, alors, il n'y a pas que TCD, il y a Consul et les Occupers, mais le TCD, c'est un outil qui marche très bien, qui est très efficace et qui est vraiment, on va dire, battle-proof. Alors, on ne peut pas dire Fleet, c'est super à utiliser, mais un des trucs que j'ai appris, on n'est pas du tout au Ops, on s'est vraiment mis à en pouvoir mettre maintenant full stack DevOps, ça va être super. Mais je pense que le plus important, c'est que livrer, ça doit vraiment être un non-événement. Quand on livre une nouvelle version, c'est Fleet, submit le nouveau fichier, Fleet, load le nouveau fichier et Fleet, start. Et ça marche. J'ai fait des livraisons sur une autre mission, sur la mission d'avant comme ça, de chez moi en pleine journée. Donc voilà. Quoi d'autre ? Pas grand-chose. Est-ce que vous avez des questions ? Et merci d'être venu à 18h10 pour cette présentation. Il y a un micro là-bas, sinon je peux répéter la question si vous êtes fainéant. On va dire que les gens là-bas peuvent utiliser le micro et là je répéterai la question. Non ? C'est du rassin. Alors, la question, est-ce que c'est facile à utiliser ? C'est une bonne question. ETCD, c'est un peu dur à mettre en cluster. Il faut comprendre un peu ces liston-peer URL, la notion de cluster. Ce qu'on ne vous a pas montré, c'est qu'en fait, le cluster vagrant, on l'a créé avec une instance d'ETCD. Donc on a utilisé un ETCD pour démarrer un cluster vagrant. Maintenant, comme ils se connaissent, il n'y a plus besoin. En fait, on n'a plus besoin d'avoir l'instance ETCD. ETCD, un service en ligne de discovery. Ils ont une URL, vous donnez un UID et ça vous permet de démarrer un cluster. Donc ouais, c'est assez. Après, l'utilisation, c'est une API HTTP, c'est super simple. La partie admin est toujours moins drôle. Après, vous pouvez mettre du HTTPS, des trucs comme ça. Là, ça devient de moins en moins, on va dire drôle, surtout quand on n'y connaît rien en Ops. Et enfin, FLI CTL, il y a toujours une partie découverte, le destroy, le machin, comment ça marche, pourquoi ça ne charge pas. Quand on a passé les blagues plutôt extrêmement efficaces. Voilà. D'autres questions ? Oui. Alors, j'ai envie de dire, tant que ça marche, c'est comme les systèmes COBOL. Non, je déconne. Comment on va le maintenir ? Alors, c'est qu'un outil de déploiement. Si on veut le changer, on le changera. On trouvera une autre solution, on fera du Ansible. Après, ce que dit FLIT, c'est que c'est un outil qui est un 1.0 qui est robuste. Si ça marche, on n'a pas de bug, le truc, il tourne. Ça, c'est mon avis perso. Après, est-ce que on est au bout de notre utilisation, on n'aura pas besoin d'utilisation différente ? Le jour où je pense où le projet grandit, je sais qu'il y avait le client voulait un moment peut-être que ça passe sur Amazon, dans ce cas-là, on changera. On ira faire du Kibernetis, on changera la solution. ou quoi ? Ouais ? Alors, vas-y, c'est sûrement une meilleure réponse que moi. Si tu peux trouver un... Si je ne sais pas de bêtises, ils sont dans les dépôts Ubuntu, mais ceux qui sont dans les dépôts Ubuntu ne sont pas à jour. Mais par contre, tu vas sur le site de GitHub et tu le télécharges. Je vais donner la réponse, ça me revient. Comment on fait ? En fait, c'est du Go. C'est ultra simple à installer. On va sur le GitHub, avec AntSybel, on prend le TargZ, on le dézip et on l'installe. C'est un peu... Bon, ce n'est pas Ops, Safe, Security, Fry-only, mais ça marche. Ça marche très bien. Ah, un petit truc rigolo, un petit tip sur AntSybel. Quand vous faites ça, en fait, vous ne pouvez pas faire le fait de récupérer le truc et de l'extraire. Vous ne pouvez plus utiliser le mode démo ou le mode on essaye de lancer. En fait, AntSybel, vous pouvez lancer les commandes en mode ça ne va vraiment rien faire. Sauf que comme il n'arrive pas à zipper l'archive, comme il ne le fait pas vraiment, RunDry, voilà, et bien en fait, vous ne l'avez pas et ça plante le truc. Ça, c'était moins rigolo. Voilà. D'autres questions ? Non. Sinon, il est tard et on est tous fatigués. Merci. Merci. Merci.